Ce bateau, c'était mon bateau, la capitane, sur le tournage de la rivière Espérance. Nous avons tourné en 1995. Et j'étais, oui, oui, c'était le maître à bord, c'était ma gabarre, ma capitane. Je suis très touché de la retrouver, très différente, parce qu'elle a été aménagée pour permettre une autre relation. Sur le tournage, elle était pleine de tonneaux, de mérins. Le mérin, c'est le bois que l'on transportait depuis le haut de la Dordogne, qu'on descendait jusque dans le Bordelais, et qui servait à faire les tonneaux, les tonneaux pour le vin. Alors, retrouver ma capitane, qui a gardé son nom, la capitane, ici au Sommeil, qui est un lieu que je ne connaissais pas, sur le canal du Midi. C'est un vrai étonnement très heureux pour moi, parce que c'est ce nouveau destin, cette nouvelle affectation de ce bateau. C'est devenu un bateau, je dirais, cinq étoiles, et qui permet aux plaisanciers, aux touristes qui veulent naviguer sur le canal du Midi, de le faire dans cette... Je suis très touché par le destin nouveau de cette barque, cette grande barque, cette gabarque que j'ai connue sur le tournage d'Ariga Aspérance. C'est une expérience tout à fait peu ordinaire, assez surprenante. Oui, le public, c'est celui qui est convié à la fois à naviguer au fil de l'eau du canal du Midi et à écouter des portraits qui sont des portraits de gens qui vivent non pas au fil de l'eau, mais vraiment très là-haut, au cœur de ces veines, vraiment dans le creuset même de ces veines profondes. Accepter, accepter de ne pas se confondre, c'est déjà rencontrer les cévènes. Quand j'entends le mot... ... Ce qui est très étonnant, c'est que ces textes qui ont été écrits sont des vrais portraits, ce ne sont pas des portraits imaginaires, ce sont des figures réelles que Gilbert Lyotier, donc leur auteur, a croquées. Ce sont des portraits à l'eau forte, avec un regard très aigu, et plein d'une réelle tendresse pour, je dirais, des personnages le plus souvent un peu des laissés pour compte de l'humanité, un peu des personnages un peu négligés par d'autres. Ce ne sont pas des grandes figures héroïques et superbes, ce sont des petites gens, mais des petites gens. Et Lyotier révèle la richesse magnifique et peu ordinaire de ces mêmes personnes. Et ce qui est formidable, à l'écoute, ça semble paradoxal, de faire écouter, de faire entendre des histoires de la montagne, ici, sur une gabarre et au fil de l'eau du Canin du Midi. Eh bien, les réactions que nous avons eues, c'est que le regard, évidemment, si j'avais dit des contes, des légendes du Canin du Midi, ça peut se faire, évidemment. On est dans une célébration du Canin du Midi, alors que là, ce texte les emmène ailleurs, et curieusement et formidablement, ils ne sont pas étrangers. C'est que le regard même sur le canal, sur ces rives, sur ces berges, sur les gens, eh bien, s'est enrichi de cet autre regard des montagnes. Et oui, c'est une expérience qui est tout à fait exceptionnelle, je pense, et je suis très heureux de la connaître et de la mettre en pratique. Ou que ce soin, c'est pas très sévénol, eh bien, stimule d'abord, je crois qu'ils ont une grande qualité, c'est qu'ils nous, c'est qu'ils stimulent notre regard sur peut-être des gens qu'on aurait négligé un peu, ou évité, etc., donc qu'ils nous rendent plus attentifs à un peu des reclus de l'humanité, un peu des... Oui, des laissés pour compte, comme ça. Elle l'a usée, a picoré, maintenant, on la dirait avec des laits. Cette bête, j'ai jamais eu le courage de la manger. Et puis, la voix qui me dit ça, c'est une femme, toujours entre deux laines. Le soleil qui va quitter ses parages n'est pas encore inventé. Une boutique, il fait froid. Pour elle, il fait toujours froid. Même en plein d'eau. Sa chair ne garde pas la chaleur, c'est la compétence d'être petit. Vous pouvez nous gêler. C'est l'ennui de voir le cœur sur la peau. Et puis, avant de savoir ce que tu veux, elle commence à te demander, comment ça va ? Non, c'est le choix. Moi, je suis un rural. Si je suis sensible, attentif à ces portraits, c'est parce que moi-même, j'aimerais les avoir écrits. D'ailleurs, souvent, des gens s'y méprennent et pensent que c'est moi, comme je les ai à peu près tous mémorisés. Je les prends à mon compte. Plusieurs fois, j'ai salué la dépouille, la sépulture de plusieurs de ces personnes dont il est question, au cimetière, là-bas, dans leur cimetière, là où ils reposent, comme ça. Mais moi-même, moi-même, je suis un rural. Et donc, oui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par goût d'un certain pittoresque et tout. Je ne suis pas Sivnol, mais personnellement, ma région d'élection, c'est le Kersi. Alors, mais où que ce soit, ce que j'ai donné en Dandre aussi, dans le Kersi, c'est même portrait Sivnol, eh bien, les gens disent « Ah ben, je connais un tel ou une telle. » Eh bien, c'est pareil. C'est exactement ça, quoi. Alors, je pense que les gens généreux, comme ça, attentifs, c'est la qualité de l'écriture qui est vraiment très belle et très exacte, comme ça. Eh bien, Léhoutier a les mots pour le dire, a les mots mieux que quiconque, pour dire, pour dessiner le portrait de la façon la plus fine, la plus aiguë de ces gens. Si je me souviens de l'Émile, si je l'ai connue, pas comme elle. On a tous une honte endormie au fond de soi. On la lève, on l'asseoir, on la couche, on fait avec. Mes retrouvailles avec ceux d'ici commençaient toujours par les mille. C'était un vieux garçon, un peu ivrogne, un peu vaurien, un visage jamais rasé, un béret éternellement posé, pardon, vissé sur le crâne, une peau, pardon, un cuir, tanné par le soleil. Voilà l'Émile. C'était surtout ses vêtements qui singularisaient l'homme. Sa ceinture de pantalon, c'était une ficelle. Cette chaussure, c'était deux ficelles, mais surtout, l'Émile portait des chaussettes de papier. Cette fois, je l'ai vu s'envelopper les orteils de vieux journaux. Ils se ficelaient les pieds dans des feuilles jaunies d'almana. Il n'y a pas meilleure pour se couper du vin et se protéger du froid. C'était l'arrêté. Après les absences, retrouver l'Émile faisait ma joie. J'étais son pourvoyeur de tabac gris. Puis lui donner ce tabac était toute une histoire. Parce que l'Émile n'avait pas le chez-lui. À 70 ans, sa seule fortune était d'avoir une nièce qui le logeait. Puis pour le voir, il fallait auparavant affronter la famille. Ce n'était pas un sujet de conversation noble, l'Émile. On préférait l'oublier. Comme cette chèvre qui était morte si bizarrement le corps plein de pustules qu'on avait enterré à la nuit, vite fait, d'un trou de terre précipité. Ma curiosité pour lui déplaisait souverainement. Que pouvais-je bien trouver à cette ivrogne ? C'est un trois fois rien, vous savez. Mon intérêt pour lui inquiétait. Que l'on soit en Corse, on n'est pas dans les Cévennes. Que l'on soit en Languedoc-Roussillon, en Bretagne, je pense que ces mêmes portraits parlent aux gens, vraiment. Il y a l'ombre du pommier. Il avait le tonneau tendre et le verrage-il. « Cet homme-là, à lui tout seul, il vous boit à la moitié d'une vigne, » râlait la famille. Chaque fois que je le rencontrais, sa trogne s'illuminait. « Vous trinquerez bien un coup ! » « C'est pas pour vous qui vous invite ! » « Pour satisfaire son vice, pour griller les autres. » Devant ces accusations, la vieille gueule à sanglier de l'Émile prenait un air de lapin étonné. « Mais dire ça à moi, qui ai fait la grande guerre ! » Et s'il était debout cette nuit-là, c'est parce que... c'était parce qu'un bruit était venu l'alerter au plus profond du sommeil. Des coulis de lune sur les rives, des siestes dans les prairies chaudes, des aubes perlées dans la rosée, des jours sans fin passés à la pêche sur le velure des eaux. L'eau était de voyage. Applaudissements Merci de votre attention. Applaudissements Merci de votre attention. Merci.